Bienvenue dans les tribunaux de l'info en partenariat avec Monde Afrique pour une revue de presse de l'actualité. Bienvenue messieurs, alors Nico Labo vous êtes directeur de Monde Afrique, Jacques-Penri Bourget, reporter, vous collaborez également à Monde Afrique. La première question messieurs, on va revenir un peu sur ces migrants qui ont péri en Méditerranée, en action, Nico Labo. Moi j'ai été scandalisé par la présentation qui a été faite du dernier Conseil européen, on nous a annoncé que les crédits pour venir en aide aux malheureux qui ont eu les embarcations sombrées en Méditerranée, ces crédits, elles ont triplé. François Hollande a dit, ça va passer de 3 à 9 millions d'euros par mois, déjà c'est une aumône, mais triplement. Or, pas du tout. En fait, à l'automne dernier, l'Europe a interrompu toutes les aides qui étaient faites à la marine italienne pour justement porter secours à ces migrants, à ces sans-papiers. Et ils ont tout arrêté, c'est les Anglais qui étaient demandeurs d'arrêter toute aide, parce qu'ils disaient, attention, ça crée un appel d'air, comme si les malheureux qui venaient de l'Ibi de Syrie, etc., qui traversaient la Méditerranée dans ces conditions, allaient être arrêtés parce qu'on arrête l'aide aux embarcations. C'est l'argument qui ne tient pas du tout, à mon avis. Et à l'époque, les Français avaient, surtout les Anglais, leur demande d'arrêter tout crédit. Ils ont arrêté l'opération Marino-Strom pour la remplacer par Triton. Alors, Triton, c'était 3 millions qui étaient donnés à l'agence Frontex, c'est l'agence qui est chargée de refouler, etc., c'est une agence qui collaborait autrefois avec Kadhafi, avec Pouvara, pour refouler les clandestins. Donc, tous les crédits avaient été arrêtés, et là, ils ont remis un peu au pot, mais évidemment pas un triplement. On est passé de 4 millions par mois il y a deux ans, à maintenant 9 millions. Mais sur les réseaux sociaux, on a pu voir une caricature en photo, c'est-à-dire qu'il y a des petits malins qui ont pris une énorme photo de canaux pneumatiques, et dans le canaux pneumatiques, ils ont mis la photo des gens, les chefs d'État qui étaient réunis à Bruxelles. Donc, on a une photo en pleine mer de Hollande et compagnie debout dans un canaux pneumatique, et ça résume toute la situation. Oui, mais la solidité collective, parce que quand, à l'automne dernier, l'Europe arrête ses crédits de secours aux migrants, personne ne prothèse dans les médias. Il y a eu un papier dans le monde, un édito, pour dire que quand même, c'était peut-être pas très bien de ne pas venir en aide à l'époque. Alors, aujourd'hui, tout le monde, bon, c'est pas celui qui fait la déclaration la plus en fatigue contre ces drames absolus, mais il y a 6 mois, il n'y avait personne pour dénoncer l'arrêt des aides. Et puis, il y a ceux qui veulent aller, comme Fillon, canonner les bateaux, pratiquement, au moment où ils prennent la mer en Libye. Ça me semble… j'attends de voir, parce que ça ne me semble pas… Justement, on va peut-être parler de la situation en Libye, puisque ces migrants qui périssent en Méditerranée, c'est une conséquence directe de la déstabilisation, notamment de la Libye ? On estime à 300, 350 000, on ne sait pas trop, peut-être 400 000, parce qu'il y a des gens qui viennent du Nigeria, Niger, de toute l'Afrique, et puis qui peuvent rester en Libye pendant un an, 6 mois, ils font des petits boulots, ils survivent, ils gagnent un petit peu d'argent, et puis hop, tout d'un coup, ils montent dans un bateau et ils tentent le passage. Donc, la masse des gens qui sont en Libye, prêts à venir en Europe, c'est au minimum 350 000, ça peut être 400 000 ou 450 000. Donc, c'est absolument colossal. Dans le port de Zarzis, en Tunisie, le grand port de Zarzis, quand on se promène le long des plages, à quelques centaines de mètres des hôtels pour tourisme, on voit des embarcations qui ont déjà sombré, à peine partie des côtés libyennes, sans boussole, sans capitaine, sans rien, surchargées, et tous les 200 mètres, tous les 500 mètres, il y a une espèce de carcasse de chaloupe qui a échoué là. Parce que, bon, Fillon, c'est de la politique fiction, c'est-à-dire aller faire, en fait, des opérations de police en Libye, donc on rêve absolument. Mais en Libye, en ce moment, Kadhafi, de temps en temps, lâchait des paquets de migrants pour embêter l'Europe, en disant, bon, puisque vous n'êtes pas gentil, hop, je vous envoie 2000 ou 3000 migrants, mais il contrôlait le flux, puis bon, il contrôlait l'arrivée dans ses propres frontières. Maintenant, c'est fini. Et maintenant, que se passe-t-il ? On a vu la semaine dernière notre ami Beladj, le roi de Tripoli, l'agent du Qatar, les milices Aurore, qui, avec des avions, ils sont allés bombarder Daesh. On a découvert les cadavres de cinq journalistes disparus depuis le mois d'août, des journalistes libyens, qui ont trouvé le corps dans le désert, qui ont été assassinés par Daesh, et puis tous les assassinats. Donc, dans ce chaos absolu, il n'y a même plus le rôle de l'Égypte. On n'arrive même plus à lire, parce qu'à un moment, on s'est dit, tiens, l'Égypte doit faire un petit peu la police. La France est allée au sud, la fameuse passe du Salvador, pour essayer de couper un peu le départ de Libye vers le Niger. Mais tout ça, c'est des cotères sur jambes de bois, c'est des petites rustines. Il n'y a aucune politique cohérente qui est définie sur la Libye. En même coup, je tiens, on aurait dû laisser Kadhafi. Kadhafi, alors qu'une des mises affaires étrangères de Sarkozy, au moment... Ce qui est, pour en terminer peut-être avec ce dossier, ce qui est, à mon avis, scandaleux, c'est que Sarkozy continue à apparaître à la télévision, etc. Personne ne lui pose une question désagréable. Ses valets disent, ah ben oui, mais c'est après que ça s'est dégradé. Quant au PS qui a voté la guerre en Libye, il est mal placé pour dire un seul mot. Alors, une réaction sur la déclaration du député maire de Nice, Christian Estrosi, qui a parlé notamment d'islamo-fascisme, de Troisième Guerre mondiale, de Cinquième colonne. On a le sentiment qu'il y a une rhétorique commune entre l'UMP, un courant de l'UMP, et le Front National. À partir du moment où Hollande entonne l'ère de la guerre contre le terrorisme, qui était quand même un mot d'ordre de bouche, bon, il faut évidemment que la droite se déplace vers la droite, vers l'extrême droite, et on a maintenant des Estrosi, et voilà, tous ces disciples de Buisson, qui essayent d'en rajouter dans l'espèce de démesure, et dans l'attaque au fond de l'islam. Parce que derrière, évidemment, le terrorisme, toute cette fraction de la droite et de l'extrême droite, ne fait pas la différence entre le terrorisme et l'islam. – Lui, il a un nid, au départ, qui est Nice, qui est une ville d'extrême droite. Et en plus, comme on l'appelle le motodidacte, parce qu'il était champion de moto, il a fait un marketing très simple par rapport à Israël, par rapport aux idées à Buisson, il fait un mixte de tout ça, et il nous sort des choses qui sont... Mais c'est au-delà de la personnalité d'Estrosi, c'est catastrophique, parce qu'en France, il n'y a plus de droite. Il va rester qui ? Juppé, quelques personnages comme ça, qui vont être vaguement fréquentables, parce que même Fillon, maintenant, il fait son petit marketing du genre, lui aussi, islamophobe, etc. Donc il ne va rester pratiquement rien. Il va rester un noyau, Bérou, Juppé, et puis le reste, c'est une annexe du Front National. – Alors on va conclure sur les déclarations du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a déclaré que cette école avait été volontairement bombardée par Israël au cours des bombardements sur Gaza l'été dernier. – Oui, c'était entre le mois et demi, enfin le grand mois où les bombardements israéliens ont pulvérisé une partie de Gaza. Alors là, il y a un premier rapport qui tombe et qui a été fait en collaboration avec Israël et le Hamas sur Gaza. Alors il y a eu le cas des sept écoles de l'ONU, l'UMURA, l'organisation qui s'occupe des Palestiniens pour le titre de l'ONU, et sept écoles qui ont été bombardées. Il y a eu 44 morts et 235 blessés. Alors l'ONU déclare officiellement que ces écoles ont été délibérément bombardées, visées, visées, etc. Alors il y a un petit appendice, c'est que dans deux des écoles, l'enquête de l'ONU déclare que le Hamas, alors que les écoles étaient vides. Mais néanmoins, le Hamas avait entreposé des armes, donc dénonciation, c'est toujours le truc un peu balancé. C'est-à-dire que vous avez tué 45 personnes, vous en avez blessé 250, mais néanmoins, le Hamas a mis des armes dans certaines écoles dans lesquelles il n'y avait aucun réfugié, parce que les écoles avaient servi, pour les Palestiniens, de refuge pendant les bombardements. Donc il y a un petit basculement actuellement mondial pour essayer de se pencher enfin sur le sort des Palestiniens. Donc je pense que ce petit basculement de l'ONU, qu'on a un petit peu marre de Netanyahou, fait partie de cette tactique. Merci messieurs, donc à très bientôt pour un autre numéro des Troublions de l'Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada